Vous y serez ? Moi-même, je serai là. Le secrétaire général de l'UDPS vient de dénoncer l'agression rwandaise au cours du 26e congrès de l'international socialiste du monde qui s'est tenu en Espagne. L'Espagnol a accueilli du 25 au 27 novembre le 26e congrès de tous les partis membres de l'international socialiste. Pendant trois jours, les chefs d'État et des partis socialistes ont abordé la question de la démocratie et de la paix. Sous la houlette du premier ministre espagnol Pedro Sánchez, un lui-président de cette organisation, la voix de la RDC était portée par le secrétaire général de l'UDPS. Profitant de cette tribune, Augustin Kaboui a dénoncé l'agression de la RDC par l'armée rwandaise sous bannière du M23. Par cette invasion, l'armée rwandaise viole nos filles, femmes et pire nos ressources naturelles à l'indifférence totale de la communauté internationale, a-t-il poursuivi ? La question que nous nous posons est celle de savoir par quel mécanisme le M23, un mouvement terroriste directe sanctionné par l'ONU, se procure-t-il ses armes alors que mon pays, un État souverain, est soumis à un régime de restriction ? Un discours qui a provoqué la sympathie de l'assistance envers la République démocratique du Congo et une résolution condamnant les exactions rwandaises a été adoptée. Un autre temps fort de cette messe internationale était l'élection du numéro 1 de l'IDPS au poste du premier vice-président de l'international socialiste Zone Afrique. Il a remis à l'IDPS les prix de solidarité pour son ancienneté dans cette organisation. A son retour à Kinshasa Tart dans la nuit du vendredi, dès décembre, le secrétaire général du parti présidentiel a été surpris par la mobilisation des cadres membres de son parti, venus nombrer pour accueillir leurs champions. Dès là, un cortège monstre va se diriger vers sa résidence où l'attendaient d'autres membres du parti. Oui, l'appel à la mobilisation et intégration des jeunes d'armée, des marches de soutien organisées dans la capitale, dans les Haut-Toué-Lé et à Maniema, pour soutenir les FRDC, les touts dans ces condensés. Par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, la fédération de l'IDPS Chiangou Section PASA a organisé une marche de soutien au Fardécé au quartier Nguila dans la comité de l'Ansele. A travers leur président sectionnaire Charles Chiangou, les membres de l'IDPS Section PASA ont échangé avec les habitants de Terre Jaune en martelant sur l'appel à la solidarité et au soutien indéfectible à nos vaillants combattants aux francs ainsi qu'aux chefs de l'État. A leur point de chute, les membres de la fédération UDP Section PASA ont échangé avec la Ligue des Femmes ainsi que plusieurs autres militants au Collège Saint-Léon. Cette marche pacifique organisée par l'IDPS Kibasa pour soutenir les forces armées de la République coïncide également avec la sortie officielle de la fédération UDP Ski-Basa dans la province du Maniema. La mobilisation est générale contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est. A l'instar d'autres forces vives congolaises, nos compatriotes, membres de la Ligue Mbila du territoire de Ouatsa à la province Otuwélé ont communié comme une seule personne avec la nation congolaise toute entière autour d'une marche pacifique de soutien au FRDC, à son commandant suprême des chefs de l'État, à travers cette marche motorisée qui est partie du rond-point de la mission Kondroza. En passant par les principales artères du village et les célèbres rond-points cinquanteneurs de Ouatsa pour chuter au bureau de l'administration du territoire, ses compatriotes ont cristallisé ces belles élans patriotiques à travers la lecture d'un mémorandum. A la commission électorale nationale indépendante, le deuxième vice-président était avec une délégation du caucus national du Nord-Kivu. Autre détail dans ses reportages. Se montrant très rassurant, le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante a conféré avec une délégation des députés élus de Massissi de la province du Nord-Kivu. Au cours de ces échanges, Didi Manaralinga a apporté des éléments supplémentaires aux préoccupations soulevées par ses interlocuteurs. Nous sommes des élus de circonscription avec beaucoup de population, donc beaucoup d'électeurs potentiels. Lorsqu'on a dit que le calendrier pour l'arrôlement des électeurs ne prendra que 30 jours, ça soulevait beaucoup de préoccupations dans le chef de beaucoup d'électeurs et de nous, les députés. On voudrait d'abord venir ici, comprendre tout ce qu'il y a tout autour de ces délais et des nombres de machines et des techniques qui seront utilisées pour rassurer la population que tous ceux qui auront voulu être identifiés pendant cette période, ils seront bien identifiés, donc arroulés pour les élections. La guerre d'agression dans l'est du pays, condamnée par l'artiste musicien Maître Gims, ces derniers soutiennent les FRDC. En dénonçant les ennemis de la République, le devoir est sacré pour tous citoyens, surtout en période de guerre. A l'image du premier d'entre eux et président de la République, plusieurs Congolais usent de leur aura pour dénoncer l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le roi d'un voisin. En parlant, en marchant ou même en chantant, comme le célèbre rappeur Gims dans son nouvel album, « Tous les moyens sont bons ». Invité d'une émission télé en France, l'ambassadeur de la culture congolaise Maître Gims a expliqué sa démarche qui contraint les médias occidentaux qui n'osent exploiter le sujet dans leur production. Vous faites rimer Kagané, le président rwandais, et Kroagané. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts, j'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés, ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan, et tout ce qu'on connaît. Le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans, donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média ne va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit, donc j'en parle dans mon album. Ben là c'est fait. La patrie, on n'en a qu'une seule, son avenir dépendra de la qualité de graines de patriotisme que chacun aura planté. L'Union des églises indépendantes du Congo soutient les FRDC à travers un message de solidarité de son représentant légal, Léonard Matéboué. Lancé par le président de la République, le représentant légal de l'Union des églises indépendantes du Congo, UEIC, en trouve la pertinence. Son éminence, Léonard Matéboué-Lambalamba, exhorte les uns les autres à l'amour et à l'unité. Même le chef de l'État, un jour il a dit, j'ai dédié ces pays entre les mains de Dieu. Et ce que je n'ai jamais compris, les hommes de Dieu n'ont pas examiné la profondeur du message pour comprendre. Il a remis les pays entre les mains des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je dis, priez pour ces pays, priez pour nos forces armées congolaises qui sont au front, prions pour le chef de l'État, unissons-nous, allons jusqu'au bout. Dans sa casquette du coordonnateur de rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, il interpelle ses pères en ces termes. Certes, l'Église est l'œuvre de Dieu, mais son organisation dépend aussi du pouvoir public, d'où le respect des dispositions réglementaires. Il faut que l'opinion retienne que le ministère de Tité, le ministère de Justice reconnaît que l'actuel président de l'Union des Églises indépendantes du Congo, c'est l'archevêque Lambalamba. Avec ce message, l'UEIC apporte sa contribution dans la restauration de l'unité nationale. Vous suivrez à l'issue de ce journal l'intégralité de ce message. Chiffré de plus de 15 milliards de dollars américains, le projet de loi des finances d'exercice 2023 vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Sur 402 honorables députés qui ont pris part au vote, 402 députés ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun non plus n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances de l'exercice 2023. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2023 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 32 milliards, 0,34,7 millions de francs congolais, soit 15,3 millions de dollars américains. Un accroissement de 44% par rapport à la loi des finances pour l'exercice 2022, chiffré à 22 milliards, 253 millions de francs congolais, soit 10,7 millions de dollars. Les prévisions des dépenses de la dette extérieure en capital pour l'exercice 2023 s'élèvent à 997 milliards, 427,777,357 francs congolais. Un accroissement revu à la hausse des 15,8 milliards de dollars américains constatés par la Commission économique financière contrôle budgétaire lors de leurs rapports présentés à l'Assemblée plénière sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Le comité de suivi, je cite la société civile, les services étatiques et du privé, est allé solliciter l'implication du président du Sénat sur les recommandations formulées à l'issue de la table ronde sur la gouvernance minière en RDC. Sandra Niangui pour les reportages. Les recommandations issues des tables rondes sur la gouvernance minière tenue en RDC, notamment dans les provinces de Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri et Kinshasa, ne doivent pas rester lettres mortes. C'est dans cette logique qu'une forte délégation composée des membres de la société civile, de services étatiques et du secteur privé constituant le comité de suivi de ces assises a frappé à la porte du président du Sénat modeste, Baat-Tinoukwibou. Cette délégation est venue solliciter l'implication du Sénat à travers son pouvoir de contrôle pour obtenir du gouvernement la mise en œuvre des résolutions de ces assises compilées à Kinshasa du 24 au 26 mai de l'année en cours. Le comité de suivi a mis à profit l'audience lui accordée par le speaker de la Chambre haute du Parlement pour lui remettre la note de plaidoyer contenant toutes les résolutions. Nous sommes venus présenter à l'honorable président du Sénat notre note de plaidoyer pour que le Sénat s'approprier les recommandations de cette table ronde, la lutte contre la faute de la contrebande minière, le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration des mines, la mise en place des conditions propices à la création ou à l'installation des chaînes de valeur locale et la formalisation de l'artisanat minier, quelques recommandations phares que je peux formuler. Après avoir prêté une réattentive à ses hôtes, Modesto Bahatiloukoubo les a rassurés que son institution exploitera ces notes de plaidoyer afin de voir quel rôle devrait jouer le Sénat en tant qu'organe législatif pour permettre au gouvernement de mettre en application ces recommandations qui sont d'une importance capitale pour la bonne gouvernance minière en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé vient de clôturer cet après-midi la sixième édition d'Expo Béton au Palais du Peuple. Pati Tondrango nous en dit plus. Les salons de réflexion sur la construction et les infrastructures d'Expo Béton appartiennent désormais au passé. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé King l'a clôturée ce samedi 3 décembre 2022 à la salle des spectacles du Palais du Peuple. Cette sixième édition organisée pendant quatre jours a permis au sénateur de la ville province Kinshasa, organisateur des plaidés pour la défiscalisation des matériaux de construction de béton, ces plaidoyers et des plusieurs panels autour du thème principal « 5 piliers pour bâtir Kinshasa à l'horizon 2036 ». C'était pour évaluer les voies et moyens des succès de ces projets. Ces forums ont connu quelques temps forts, notamment la remise des brevets aux étudiants de l'ISTA, de l'INBTP, de l'UNBTK, de l'ULK et de l'ISPTE et a concouru à cette fin utile d'architecture. Les lauréats ont réussi son brevet des mains du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé Kingé. Le chef du gouvernement a loué à sa juste valeur cette volonté manifeste d'Expo Béton de booster les infrastructures de développement national. Selon lui, cette volonté a rencontré la vision du chef de l'ISTA, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, du développement à la base avec la croissance des routes d'intérêt local et la mise en œuvre des plans d'urbanisation. Tels sont les recommandations de cette sixième édition d'Expo Béton. « Car la représentation prend en compte la vision du chef de l'ISTA, ainsi que le développement d'urbanisation du pays et le développement à base tel d'ailleurs le programme de développement des 145 terribles. Je vous prends l'engagement de prendre en compte à travailler et je vous remercie à l'engagement de l'ISTA dans les différents parraînés lors de vos gestions afin de nous réagir en projet concrètement à mettre en main pour l'entreprise de 2017. » Si nous voulons réussir, nous devons aussi refaire notre administration de Kinshasa et nous devons avoir tous les Kinois qui ont les yeux braqués vers un même objectif en ce qui concerne tous les piliers qui ont été décrits. Le sous-bassement de ces travaux ont été les travaux réalisés par le caucus des sénateurs de Kinshasa et le président du Sénat a bien voulu que nous puissions le faire avec eux. Le chef de l'État en a pris bonne note puisqu'il a participé, il a été très attentif ainsi que le chef du gouvernement. « Il a souhaité que les recommandations de ces assises soient prises en compte dans les actions du gouvernement. » En marge de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrer aujourd'hui un sommet international sur les droits des personnes vivant avec handicap se tient pour la première fois à Istanbul en Turquie. La RDC est représentée par la ministre Irène Estambo. Eric Abamba pour le reportage. La Turquie accueille pour la première fois un sommet international sur les droits de personnes handicapées. Un sommet organisa l'occasion de la célébration de la Journée internationale de personnes handicapées commémorée. Le 3 décembre de chaque année, Irène Estambo Diata, ministre de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a porté la voix de la RDC à ses assises aux côtés des autres personnalités du monde. Dans son speech, la représentante de la RDC a démontré tous les efforts consentis par le chef de l'État pour promouvoir les personnes vivant avec handicap. Une démonstration qui a valu à Félix-Antoine Tshisekedi un trophée de mérite. Trophée remis à la ministre des tutelles pour la matérialisation de cette grande vision. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République de la RDC, moment favorable pour Irène Estambo Diata du haut de cette tribune de lancer un message fort à l'endroit de la communauté internationale pour l'agression du M23 soutenue par le Rwanda dans la partie Est-le-RDC. Contrairement aux habitudes, cette édition sera célébrée en toute méditation pour être en union de prière avec toute personne vivant avec handicap victime des affres de la guerre d'agression rwandaise dans la partie Est-le-RDC. ...international des personnes vivant avec handicap toujours occasion pour les coordonnateurs des rassemblements des yeux des sans-yeux. Prospère Moukouloumania de plaider pour une soutenance particulière pour les handicapés vivant dans l'Est du pays. Reportage Yolande Voka. Descends pour les personnes handicapées. C'est les thèmes choisis cette année pour célébrer les personnes vivant avec handicap dans le monde. Que ce soit à Kinshasa ou à l'arrière-pays, aucune manifestation officielle liée à cette journée a été observée. Cela est dû à l'agression injuste dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda. a souligné le coordonnateur du rassemblement des yeux des sans-yeux, Prospère Moukouloumania Mboungenge, qui a tourné son regard en cette journée aux personnes vivant avec handicap se trouvant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne serons pas fêter à Kinshasa. C'est comme ça que nous partageons cette douleur avec nos frères de l'Est. Un travail décent pour les personnes handicapées. Ici, le coordonnateur du rassemblement des yeux des sans-yeux met un accent particulier sur la mendicité. Nous, personnellement, nous ne condamnons pas la mendicité puisqu'il y avait manque d'encadrement des personnes handicapées. Voilà que le ministre vient de se saisir, le ministre de la fonction publique. Donc, cet arrêté-là va permettre à ce que nous créions plusieurs postes qui vont permettre à ce que nous puissions employer les handicapés qui méritent. La journée de personnes vivant avec handicap est célébrée chaque 3 décembre. Et cette année, elle se déroule dans un contexte particulier de la résurgence de la guerre dans le Nord Kivu. La journée mondiale de personnes vivant avec handicap est célébrée également dans les Olomami. Images et commentaires. C'est en présence du vice-gouverneur Martin Louéca, le membre de son gouvernement, le personnes vivant avec handicap, qu'une messe d'action des grâces a eu lieu dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Église catholique. C'est là l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec handicap dans son homélie. L'officiant du jour a invité tout le monde à considérer les personnes vivant avec handicap afin de les favoriser à l'intégration et à l'accès à la vie économique, sociale et politique. À l'occasion de cette journée internationale avec hier la personne handicapée, journée que nous célébrons dans les circonstances toutes particulières où une partie de notre pays est confrontée à une guerre d'agression par le M23. Je salue cette journée qui s'est fait une affirmation de la citoyenneté de la personne vivant avec handicap, à l'instar d'autres personnes. non seulement la reconnaissance et la promotion de ses droits, mais aussi pour sa pleine participation dans les différents domaines de la vie. Juste après ce culte d'action des grâces, Massime Asengo, commissaire général ayant les personnes vivant avec handicap, dans ses attributions, a remis à chacun les vivres et les non-vivres. C'est là, au nom du gouvernement provincial du Olumami, que dirige Yumbakalinga Mouchimbi. Cette fois, nous allons parler de la journée de l'abolition de l'esclavagisme avec notre confrère Rodé Panda, célébré le 2 décembre de chaque année. L'esclavage, c'est toute forme de traite des personnes humaines soumises à des travaux forcés, les mariages forcés, les enrôlements, dans les forces armées, pendant la rébellion ou le terrorisme. L'esclavage est donc prohibé suivant la Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949, proclama la Journée mondiale de lutte contre l'esclavage. A l'occasion de cette journée du 2 décembre, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes par les biais de son coordonnateur invite les Congolais à demeurer vigilants et dénoncer la pratique d'esclavage qui touche principalement les femmes et les enfants très vulnérables. C'est tout en cette période que la RDC fait face à l'insécurité dans la partie Est. L'abolition de l'esclavage et de la traite des personnes est une question qui intéresse directement et substantiellement l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Et lorsque nous commémorons cette journée du 2 décembre sur le plan international, cela rappelle en fait, en 1949, l'Assemblée nationale des Nations Unies par sa résolution numéro 317 avait voté une convention visant l'abolition de l'esclavage, donc nettement la prévention et la répression de la traite des personnes et aussi la répression de l'exploitation sexuelle. Nous avons, dans le cadre de l'Agence mis à l'actif de la population le numéro vert, c'est le 129. D'autant plus que la constitution de la RDC interdit l'esclavage, la RPT encourage la population à demeurer vigilante. Une des exigences du Fonds monétaire international est satisfaite par le gouvernement de la RDC. Les contrats signés par le groupe Ventura ont été publiés et les auteurs de la société civile étaient présents à la cérémonie présidée par les ministres de Finances. C'était une exigence pour les Fonds monétaires international la publication officielle de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe Ventura de Dan Gettler. Désormais, chose faite, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présidé la cérémonie à laquelle toutes les organisations de la société civile intéressées par la question ont été conviées pour cette présentation. Conformément aux engagements que nous avons pris avec l'ensemble de nos partenaires mais aussi, bien entendu, conformément à la loi, nous sommes en mesure de rendre public cet accord de février 2022 afin que tout le monde se l'approprie et que tout le monde en comprenne le bien fondé. Un seul objectif conduit cet accord c'est de récupérer nos actifs de les mettre en activité et de nous permettre d'aller de l'avant dans la poursuite de notre développement. Ce que nous voulons c'est d'ailleurs l'esprit de la gouvernance du président Félix Tshisekedi depuis le début et ce qui vient de se faire avec Dan Gettler est un bon exemple. Par cette présentation le gouvernement de la République a lévé tous les obstacles sur la transparence dans le secteur minier qui s'est présenté comme une épine dans la marche du programme avec le Fonds monétaire international. À peine est-il entré en fonction que le directeur général de l'ARCP s'est mis au travail. Il a réservé sa priorité au patronariat congolais, la FEC. Il s'agit d'une première rencontre entre le nouveau DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance et le comité national de la Fédération des entreprises du Congo-FEC. Satisfait de cette nomination, Albert Uyuma qui conduit toute une délégation reconnaît que le nouveau DG maîtrise mieux ces secteurs. Moi je suis très à l'aise d'avoir aujourd'hui comme partenaire de la FEC un DG qui lui-même était d'abord un opérateur économique et qui comprend les problèmes et les priorités du secteur privé. Avec Miguel Katem, DG de l'RSP c'est donc un nouveau vent qui souffle à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. L'RSP joue un grand rôle dans le développement de la classe moyenne, la diversification de l'économie et de l'industrialisation. Tous les pays qui se sont développés se sont développés par l'industrialisation. Nous avons les mines aujourd'hui mais si les mines terminaient demain qu'est-ce que nous allons faire ? C'est le temps aujourd'hui de pouvoir aider notre population à diversifier son économie et ça va nous servir de socle pour l'avenir économique de notre pays. Le nouveau DG de l'RSP vient pour concrétiser les voeux du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Chulombo décréé des millionnaires congolais. après leur nomination par ordonnance présidentielle les membres du comité de gestion des transacadémiens ont tenu leur première réunion du conseil d'administration. Ils ont projeté le budget des démarrages et le plan de mise en circulation de bus. Rikin Josée pour les commentaires. Le transport pour les étudiants en République démocratique du Congo l'imminence s'annonce pour la mise en circulation des bus transacadémiens. Projet social initié depuis janvier 2022 avec la remise des 100 bus par le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Chulombo. C'est pour soulager les mouvements des étudiants à travers le territoire national et pour accélérer ce processus aussitôt nommé les mandataires des transacadémiens viennent détenir leur première réunion du conseil d'administration sous la présidence du PCA Trésor Mpoï Barouani. Le chef de l'État nous a offert à nous l'opportunité en tant que jeunes de diriger cette grande institution. L'objet de notre toute première réunion c'était l'élaboration et l'adoption de notre budget de démarrage. Notre priorité est de recevoir un deuxième lot de 120 bus qui arrivera incessamment et organiser l'installation de transacadémiens comme institutions ici à Kinshasa et dans les différentes provinces. C'était avec la participation du directeur général des transacadémiens Georges Onguelo-Danga son directeur général adjoint Makengo Makamou-Jose et de deux administrateurs cette équipe aura également entre autres mission de mettre en place un chronogramme sur le déploiement des transacadémiens à travers le pays. Je vous convie à suivre à présent cette déclaration des étudiants de l'Institut supérieur du commerce. Ces derniers condamnent l'insévisme. après la réunion d'urgence du comité de gestion de l'Institut supérieur du commerce IEC convoqué par le directeur général le professeur Emile Ngoïka Songo sur la falsification des bordereaux académiques par les personnes sans éthique. Cette fois-ci, c'est avec le président de la délégation des étudiants Focus Mawesi qui monte au créneau pour dénoncer encore une fois de plus cette pratique contraire aux mœurs et qui n'en ont pas les étudiants et surtout c'est de l'ISC. Un réseau de frappeurs de faux bordereaux ce qui fait perdre à l'ISC beaucoup de millions de francs congolins chaque année. Et salissons l'image de notre établissement l'ISC Kinshasa. Mais nous voulons rassurer tout le monde que l'ISC n'est pas un endroit qui berge des malfrants mais plutôt qui combat les arts des antivaleurs dans toutes ses formes. Et profitons même occasion pour sensibiliser le camarade étudiant et étudiante à ne pas tomber dans le piège d'Urena mais surtout à ne pas remettre l'argent entre les mains de qui que ce soit. Que la voie légale reste la banque. Les mesures ont été prises par le comité de gestion qui est chapeauté au professeur ordinaire du directeur général Emile Ngoïka Songo. Il est allé réconforter moralement les retraités de l'ex-ONATRA expulsés dernièrement de leur habitation. Elle, c'est la ministre d'Etat Adèle Kaïnda. Ils ont des parents et des grands-parents qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant plusieurs années à la société commerciale de transport et de port ex-ONATRA de matelots, de capitaines, de mécaniciens et autres. L'entreprise leur avait donné des maisons à crédit pendant 10 ans. A la fin de l'échéance, ils ont reçu le contrat de cession en bonne et due forme. Plusieurs années plus tard, les dirigeants de l'entreprise ont voulu ravir leur demeure. Ils sont allés des cours en cours et des tribunaux en tribunaux et ils ont trouvé gain des causes ont-ils affirmé. Grande a été la surprise de voir les nouveaux responsables de la SETP accompagnés de services de sécurité venir les déguerpir. Ils dorment à la belle étoile malgré ses intempéries solaires. Ils sont allés voir la ministre d'Etat en charge du portefeuille pour plaider. Ayant une oreille attentive à ses doléances, la princesse Adèle Kaïnda Maïna a mis en place une commission qui devra statuer pour avoir une idée nette sur ce dossier. Clément Mouchenguezi, dirkable au portefeuille, c'est l'invité de ce journal pour nous parler de la restructuration profonde des entreprises publiques menées par les militares Adèle Kaïnda. Madame la ministre du portefeuille quand elle est entrée au pouvoir en 2021, elle a commencé par une revue du portefeuille pour comprendre ce qui a fait l'état des lieux et commencer à appliquer la thérapeutique pour chaque entreprise. Alors ça qui concerne la communière, la communière c'est une entreprise du portefeuille avec 90% pour l'Etat et la CNSS 10%. Alors que la communière quand elle a été créée elle n'avait pas de financement. Donc elle a commencé à s'utiliser des partenariats avec d'autres partenaires. C'est comme ça que la communière a créé un partenariat avec d'autres partenaires pour aider à développer certains gisements minés. Et c'est le cas de AVZ. AVZ est entré dans le partenariat en 2017 avec 60%. Communière 30% au départ et avec Datomir 10%. 5 ans après il n'y a toujours rien. Et c'est comme ça que quand la chambre de la ministre du détail arrive au pouvoir en 2021 comme ça c'est léthargie. Alors elle a pensé qu'il fallait donner un autre rythme à cette entreprise pour que ce projet puisse être réorganisé et puisse avancer. Les gens viennent en spéculation ils lèvent les fonds à l'international et ils partent avec et s'enrichissent. On parle de cette évaluation des gisements. L'évaluation des gisements ça signifie quoi ? Nous dans le pays on a une expertise pour évaluer les gisements. Qu'est-ce qui s'est passé en principe ? Communière fait entrer un autre partenaire dans ce partenaire qui est un léthargie. Ce partenaire là on lui offre 2 millions de dollars par action par pourcentage d'action pour en termes de partenariat. Alors que le partenaire qui était à l'intérieur l'AVZ avait offert 1 million de dollars. Alors l'État considère que non avec l'Assemblée générale de la communière on dit 1 million par rapport à 2 millions donc c'est plus important. Alors les gens viennent raconter que le partenaire l'AVZ a vendu 24% en bourse en Australie et a réciproque 240 millions de dollars. C'est que pour eux en termes de déduction qui est fallacieuse déduction en disant voilà donc au lieu de 2 millions on aurait vendu il fallait qu'on vendait à 10 millions de dollars. On dit mais 10 millions de dollars qui évaluait ces actions à 10 millions ? Parce qu'en principe dans le régiment minier l'évaluation nous on a pour évaluer ces régiments là et l'AVZ dans les vents les fonds ce n'est pas l'argent qu'il reçoit dans sa poche c'est l'argent qu'il reçoit pour son propre intérêt. Les 10 millions ne vont pas venir ici pour développer notre mine c'est pour que l'AVZ puisse payer les frais qu'il a exposés dans la fameuse exploration. Jusqu'aujourd'hui on avait levé 600 millions de dollars par rapport à 5 millions 240 millions de dollars dont on parle en disant qu'il a vendu 24% des intérêts dans ce pays. Cette opération ne s'est pas passée ici sinon les impôts allaient frapper cet argent et nous demandons aujourd'hui qu'on puisse donner un net de tom à ces gens-là pour que cet argent puisse servir le développement de ce type de cette mine. En principe aujourd'hui le lithium est à 4 000 dollars la tonne alors qu'il était il y a une année à 8 000 dollars. Vous imaginez quelle perte pour nous et il n'y a aucun détournement qui a été fait au niveau de la portefeuille. C'est pour ça madame d'un état Adèle Karine de Maïna c'est une femme intègre une femme de valeur elle ne peut pas elle n'a recul et de même vous vous rendez compte que les gens peuvent venir proposer de l'argent elle n'acceptera jamais elle va vous chasser par rapport à sa conviction par rapport à sa dignité elle est femme digne femme de valeur elle est intransigeante c'est la méchanceté des gens des gens qui voient que leurs intérêts sont en danger par rapport à ça parce que pour nous nous ne voulons pas des spéculateurs dans le pays ou des gens qui viennent pour développer notre nomine parce que comme ça ils vont se propendre à la vision de chef de l'état qui veut qu'on puisse créer des chaînes de valeur dans le pays Dans les cadres du contrôle parlementaire une délégation de députés nationaux se sont rendus à l'usine des traitements et captages d'eau potable de l'ozone Marie Calang pour les reportages Les travaux de construction de la première phase de l'usine de captage et traitement d'eau potable de l'ozone sont déjà à l'étape de finalisation pour sa mise en service Cette usine qui va desservir en eau potable les populations de la zone ouest de Kinshasa procèdent déjà aux essais Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et du comité de gestion de la régie des eaux SA a effectué une descente sur le lieu question de s'en rendre compte Nous avons déjà débuté les essais sur une des pompes au niveau du captage La station de captage est fin prête et ici au niveau du traitement ils sont en train de remplir les filtres avec la masse filtrante Dans quelques semaines les essais vont se poursuivre et nous pourrons commencer à refouler dans le réseau pour nous assurer qu'il n'y a pas de fuite au réseau Les autres usines de traitement d'eau telles que celles de Ngaliema seront ainsi déchargées pour desservir la partie centrale de Kinshasa a précisé le ministre Mwende Les députés nationaux membres de la commission aménagement du territoire infrastructure et antique se sont dit satisfaits du travail abattu Le patron de l'énergie Olivier Mwende Moukaleng ne ménage aucun effort pour l'aboutissement des travaux de construction de cette usine de traitement d'eau potable de ozone avec une capacité maximale de 330 000 m3 jour une façon de concrétiser la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Chilombo celle d'améliorer le social de la population La ministre provinciale de l'énergie et le représentant de la société hydraulique solaire ont visité les terrains qui va abriter la centrale photovoltaïque à Kisangani Gino Yangoumba pour les reportages La rencontre avec la délégation de la société énergie hydraulique solaire fait suite aux discussions que la gouverneure de province Madeleine Nikoumba a eues avec le directeur général de cette société à Kinshasa il y a quelques mois La société énergie hydraulique solaire est dans les démarches d'exécuter un projet de construction d'une centrale photovoltaïque à Kisangani affirme son directeur général Raymond Ndé Lungangé Nous venons de réaliser un petit projet de 1.5 MW au bac de Moualouf qui l'a intéressé c'est comme ça que nous avions conclu de passer ici à Kisangani voir la faisabilité de ce projet ici à Kisangani pour construire une centrale solaire pour l'audience madame la gouverneure de province met la délégation de la société énergie hydraulique solaire à la disposition de la SNEL et du ministère provincial de l'énergie afin d'avancer rapidement pour la mise en oeuvre de ce projet Le ministre de la recherche scientifique a assisté à la projection d'un menu fusée au terrain de la Gombe Autre détail avec Marie Kalong Regardez ce menu fusée lancé au terrain de la commune de la Gombe est une invention du génie congolais Francis Kalongi c'est son concepteur diplômé d'état en mécanique générale âgé de 23 ans il a présenté sa création au ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Josem Pandakabangou qui était accompagné du vice-ministre de transport Je fabriquais cette fusée qui fonctionne à base de l'eau et l'air comprimé nous sommes en train de chercher comment nous pouvons installer notre notre santé-liste c'est les fusées qui amènent le santé-liste et déposé c'est un propiceur de santé-liste Cet esprit de créativité mérite un encadrement et soutien du gouvernement de la république Maître Josem Pandakabangou ne cesse d'encourager la jeunesse dans la vision du chef de l'état la réaffirmer séance tenante à l'équipe du centre national de télédétection en présence du président du conseil scientifique Il sera engagé il sera parmi vos agents comme ça vous allez pouvoir engager l'idée pour donner ça à un corps scientifique donc il faut aller voir les DG de CNT centre national de télédiction quand on aura donné corps à ça à ce moment-là le gouvernement va pouvoir suivre le pouvoir qu'est-ce qu'on peut faire et mettre un peu de moyens voir avec les moyens mais il faut d'abord que ça prenne les corps scientifiques c'est une idée c'est une idée donnée mais il faut donner ça il faut encourager la jeunesse le patron de la richesse scientifique a promis l'instauration du prix d'innovation pour encourager les jeunes chercheurs à l'inventivité et à plus d'innovation dans ce journal avec cette clôture de la table ronde des médecins ophtalmologues de la RDC on fait le point avec Anastasie Doumbou C'est le vendredi de décembre 2022 que la mission de la Banque africaine de développement a échangé avec la ministre de la formation professionnelle et métier dans le cadre du projet de transformation de l'agriculture les échanges ont porté essentiellement sur la formation des masses des jeunes en particulier aux métiers ayant un lien avec l'agriculture dans toutes les filières porteuses ce qui implique la construction des centres de formation que la ministre entend construire dans tous les 145 territoires du pays en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi qui a mis un accent particulier sur l'agriculture et la transformation locale des produits agricoles pour la ministre la mission de la Banque africaine de développement est venue au bon moment alors que son ministère a déjà préparé des projets bancables sur la formation aux métiers et la transformation agricole nécessaire pour créer la richesse parmi les jeunes le montant qu'elle abade nous a communiqué qu'ils veulent mettre à la disposition de ces projets ici est énorme et ils sont vraiment prêts à nous accompagner c'est qu'il nous mena de mettre tout ce qui est par place pour que la banque puisse nous accompagner en mission de dialogue de haut niveau sur la transformation de l'agriculture congolaise la délégation de la Banque africaine de développement poursuit ses contacts avec les officiels et les secteurs privés congolais après avoir fait la ronde des ministères sectoriels c'était le tour de la fédération des entreprises du Congo fait le patronat congolais a expliqué clairement le rôle que peut jouer les secteurs privés pour inciter les opérateurs économiques à s'impliquer dans la transformation de l'agriculture créant ainsi des conditions favorables pour opérer les changements dans les secteurs privés Merci de nous avoir suivis un journal de Dejo Ndibou réalisé par Monique Mavungou et Tasha Machini 7h retrouvée Mireille Ndégué Merci à toute l'équipe Au revoir